Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo interview. Interview, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir Mickaël qui nous vient des Etats-Unis, qui nous vient de Miami. Et Mickaël, le gros point commun qu'il a avec moi, mais qu'il a aussi avec vous, c'est que c'est quelqu'un qui réalise de la sous-location professionnelle immobilière. Vous allez voir qu'il a un résultat juste incroyable. Il a développé son business en l'espace de quelques années. Il a démarré complètement de zéro, comme moi, comme vous, avec des résultats rapides. Et vous allez voir que finalement, les méthodes qu'il utilise sont des méthodes qui sont globalement similaires aux nôtres, mais il y a quand même quelques particularités spécifiques aux Etats-Unis et qui du coup rendent intéressant cette activité. Et l'idée de cette vidéo, c'est justement, on va aller voir ça dans quelques instants, c'est j'interview Mickaël et puis vous allez pouvoir découvrir ça, bien évidemment, dans quelques instants. Allez, on se retrouve avec Mickaël. Salut Mickaël, comment vas-tu ? Salut Sébastien, ça va et toi ? Très bien, je te remercie. Alors Mickaël, qui nous vient d'assez loin, puisqu'il nous vient de Miami, et j'ai trouvé ça très intéressant. On a pu échanger, bien évidemment, un tout petit peu avant sur ce que fait Mickaël. Il va nous expliquer ça dans quelques instants. Et c'est surtout que ce qu'il réalise aux Etats-Unis et à Miami plus particulièrement, aujourd'hui, exactement la même chose finalement que ce qu'on fait en France, mais justement, on va en discuter, on va échanger autour de ça, voir un petit peu les similitudes ou au contraire, les petites différences qu'il peut y avoir. Vous allez voir aussi que Mickaël a des résultats époustouflants. Moi, ce que je propose, c'est que tu te présentes Mickaël. Tu viens de France, t'es arrivé quand aux Etats-Unis ? Tu as quel âge ? Nous écoutons un petit peu ton histoire et comment t'as pu en venir à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Très bien, super, très bien, je vais me présenter. Je m'appelle Mickaël, j'ai 31 ans, je suis de Lyon en France. J'ai déménagé à Miami en 2012. Alors au départ, j'étais dans le tennis en fait. Donc voilà, je jouais un peu, j'étais coach aussi, j'en ai des cours. Donc pendant des années, j'ai fait ça. Et puis en 2017, j'ai découvert Airbnb, la location courte durée, tout ce qui s'ensuit. Et donc quand j'ai vu les opportunités, j'ai décidé de me lancer, mais n'ayant pas de capital, j'ai tout simplement trouvé des solutions pour me lancer dedans sans un apport incroyable. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé la sous-location, qui à l'époque n'était même pas vraiment un concept. C'était vraiment sous-développé, on va dire. C'était déjà un concept, mais c'était vraiment pas développé. Donc il n'y avait pas de ressources comme maintenant, des chaînes comme les tiennes où on peut avoir accès à une information incroyable. Donc c'était vraiment démarré soi-même. Et donc voilà, fast forward jusqu'à maintenant, en 2023, ça fait à peu près 5-6 ans que je fais ça. J'ai 84 appartements et maisons pour l'instant sur Airbnb. Donc grâce à mes profits Airbnb, j'ai en parallèle développé un autre business qui est du flipping of housing. Donc en fait, j'achète des maisons complètement abandonnées. Je les retape, je les revends dans des endroits un petit peu spécifiques. Et donc voilà, j'ai fait ça en parallèle. Et puis voilà, donc maintenant, ça tourne très bien. Je suis surtout à Miami, donc moi forcément, parce que c'est là où je suis basé. J'ai aussi développé dans plusieurs états. Je suis en Californie, je suis dans l'Iowa également. Donc voilà, je me suis développé un petit peu. Et puis voilà, ça se passe très bien. Alors du coup, c'est super intéressant. Donc j'ai pas mal de questions, mais évidemment. Comment t'en es venu à ça en fait ? Donc j'ai bien compris, c'est parce que tu n'avais pas d'argent à l'époque. Mais pourquoi d'un seul coup, tu te dis, tiens, je vais faire de l'immobilier. C'est quoi qui… Parce que t'aurais très bien pu rester coach sportif. Oui, complètement. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui a motivé ça pour toi à cette époque-là ? En fait, c'est venu un petit peu par hasard parce que j'avais un ami en fait qui était à Miami avec moi, un argentin, qui avait un appartement du côté de la plage, un petit studio. Et il le louait au début en long terme, comme avec un locataire normal. Et il me parlait un petit peu d'Airbnb qui partait pendant un moment. Et si je pouvais l'aider à le louer, il avait entendu parler que c'était plutôt rentable. Donc je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai aidé au début en fait à le louer comme ça. Et je me suis rendu compte rapidement des chiffres, donc de la location, etc. Et quand je me suis rendu compte que c'était x3, x4, ce qu'un locataire normal pouvait payer, je me suis dit, oula, mais il y a une opportunité. Là, il y avait… pourquoi on ne prendrait pas plus d'appartements ? Bon, pourquoi pas les acheter parce qu'on ne peut pas ? Mais pourquoi pas trouver un moyen, tu vois, une structure pour faire ça ? Et donc voilà, comme ça, je suis devenu un peu curieux. J'ai commencé à faire des recherches aussi légalement, comment je pouvais le faire, etc. Donc j'ai fait mon entreprise avec les règles qui s'en suivent. À Miami, on a plusieurs quartiers. En fait, chacun régi par certaines réglementations. C'est beaucoup plus sûr sur le côté plage, par exemple Miami Beach, que Miami ou Hialeah ou d'autres endroits. Donc voilà, je me suis bien renseigné pour savoir comment le faire correctement. Et voilà, de fil en aiguille, on a réussi à faire les démarches. J'ai réussi à trouver des propriétaires qui acceptent. Donc au début, j'avais un certain pitch qui n'était pas super bien rodé parce que je commençais. Donc j'ai compris ensuite ce qui les intéressait vraiment. C'est-à-dire que voilà, l'assurance que le loyer sera payé à temps, le fait que… Voilà, je voulais venir. C'est quoi les Américains ? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi ? Est-ce que c'est un peu comme en France ? Ou voilà, c'est quoi ton argument de vente, toi, pour convaincre le propriétaire ? Oui, alors il y en a plusieurs, mais l'essentiel, c'est tout simplement déjà qu'on a la garantie que le loyer sera payé à temps parce qu'on profite directement de l'appartement ou de la maison. Donc il y a une base qui sera forcément là. J'ai étudié mon marché, je sais très bien que je vais faire au moins le loyer plus mon extra. Le fait que… Voilà, je mets l'accent sur le fait que moi, dans mon intérêt, il faut que l'appartement soit nickel parce que quand j'ai des voyageurs, ça ne peut pas être moyen, etc. Donc ça, ça joue beaucoup. Et j'ai essayé de trouver des appartements qui étaient en location depuis deux, trois mois, qui n'arrivaient pas à trouver de locataire. Donc je me suis dit, le proprio, je pense qu'il veut vraiment faire un deal. Donc il sera plus enclin à m'écouter, à faire tout ça. J'allais aussi sur des sites américains, sur les sites de justice, où tu as la liste de toutes les évictions qu'il y a eu. Donc ça veut dire quand… Ensuite, je contacte, je trouve l'adresse, je trouve le proprio. Pas mal. Et je sais qu'il vient de passer par le moment un peu difficile, donc il sera content d'avoir de la stabilité. Bien sûr. Je leur propose aussi des contrats, et ce qui est dans mon intérêt, de deux à trois, voire quatre ans. Donc moi, c'est un meilleur intérêt pour moi, parce que tu fais un contrat d'un an, tu payes tes meubles, etc. Tu en as pour trois, quatre mois pour récupérer l'argent des meubles. Après, tu n'as que sept, huit mois pour faire de l'argent, alors que si tu fais trois, quatre ans, tu ne repayes pas les meubles tous les ans. Bien sûr. Donc ça ne fait rien comme ça. Et de ce fait-là, moi du coup, je leur dis, voilà, ça vous offre de la visibilité. Vous avez no vacancy, pas de vacancy. Je ne sais plus comment dire. Oui, il n'y a pas de vacances locatives. Mais en plus de sécuriser un loyer qui ne va pas monter, parce que pendant trois, quatre ans, je sais que j'aurai le même prix. Et puis voilà, simplement jouer sur le fait que je vais garder leur appartement en top shape. Et également aussi parfois, quand j'ai trouvé des endroits vraiment très prometteurs, on va dire, et je sais que ça allait très bien marcher, j'ai même offert par moments un petit peu plus que le loyer demandait pour faire la paire, je sais que les numéros seront là, que le chiffre seront là. Ok, donc du coup, effectivement, c'est un peu les mêmes principes que nous, effectivement. Alors, toi aujourd'hui, quand tu recherches tes appartements, j'imagine que ta stratégie a dû évoluer aussi avec le temps parce que tu dois être un petit peu plus peut-être précis aussi dans tes recherches maintenant. C'est ça. Mais j'imagine qu'en fait, tu as démarré, tu ne devais pas trop connaître non plus Miami. Si, tu le connaissais, mais ce n'était pas forcément les meilleurs endroits. Quelle typologie de logement tu as cherché ? Est-ce que tu as essayé de diversifier ? Je prends des maisons, je prends des gros appartements, je prends des petits. Comment tu as un peu organisé tout ça ? Alors, je vais être très franc avec toi. Au début, je me disais qu'on me disait oui, j'y allais. C'était assez simple, mais c'est vrai qu'idéalement, pour moi, c'était le côté touristique, donc côté plage en priorité. Je sais qu'aussi, tout ce qui est aéroports, les endroits vers l'aéroport où déjà, il reste une ou deux nuits, il y a pas mal de passages. Donc, j'ai aussi fait ça en priorité. Mais je voulais surtout des appartements, petits appartements parce que le budget était serré. Et meubler une maison, ce n'est pas pareil que de meubler un appartement. Et donc, oui, ma stratégie a évolué au niveau du temps parce qu'après, tu commences à comprendre comment optimiser tes coûts, comment rendre ton profit meilleur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce business, l'idée, c'est d'avoir des employés, surtout en termes de ménage. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum de… Tu vois, maintenant, j'ai seulement des endroits avec au minimum 8 appartements, entre 8 et 15. Pour moi, c'est ce que j'adore parce que ça me permet d'avoir une full-time housekeeper in-house. Donc, j'ai une femme de ménage qui est en temps complet, c'est-à-dire. Donc, voilà. Et ça me permet de réduire mes coûts incroyablement parce que, par exemple, sur un bâtiment que j'ai là avec des pistes où je charge entre 80 et 90 de cleaning fee pour les voyageurs, moi, mon coût de revient, il est à 30, 35 dollars. Donc, je peux me permettre même de baisser mes prix sur une nuit, deux nuits et toujours faire du profit. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, du coup, c'est super intéressant parce que j'ai plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. C'est sûr. Donc, au début, tu as dû prendre un peu ce qui venait un peu partout. Donc, j'imagine que tu avais du personnel qui passait son temps à se déplacer, etc. Là, aujourd'hui, la grosse différence avec la France, c'est que c'est vrai, c'est ce que j'ai pu identifier quand moi, je l'avais fait en Thaïlande, justement, c'est que tu as des gros buildings et tu peux très rapidement récupérer plusieurs logements sur un même lieu. C'est ça. Que tu n'as pas en France. Tu vois, en France, c'est rare que tu aies des immeubles où tu as plein de logements disponibles. Je pense qu'aussi, tu es allé sur des immeubles qui étaient en cours de construction ou qui venaient juste d'être terminés, j'imagine. Oui, aussi. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Donc, ce que je faisais aussi, c'est que… un petit peu là où je voyais des annonces même à l'extérieur, j'étais vraiment en mode chasseur. Et j'ai aussi trouvé deux bâtiments que j'ai maintenant qui sont en train de se construire, en fait. Donc, j'ai un site et j'ai parlé, je suis allé directement, j'ai parlé au gars qui bossait là-dessus. Voilà, il y avait des contracteurs, etc. Oui, des contracteurs. Des artisans, en fait. Et donc, je leur dis, est-ce que c'est loué ? Je sais très bien qu'ils allaient me dire non, ce n'est pas loué, il n'est pas terminé le building. Et j'ai dit, bon, qui est-ce que je peux contacter ? Donc, j'arrive à reculer jusqu'au propriétaire. Je lui pose la même question, il va me dire non, évidemment, ce n'est pas loué parce qu'on n'a pas terminé. Je lui dis, écoute, vous avez un locataire maintenant, moi, je suis prêt à signer dès que c'est prêt. Je vais vous montrer les plans, on discute, on fait. Voilà, donc, j'ai réussi à avoir deux bâtiments comme ça. Et oui, bien sûr, les bâtiments, il n'y a que ça, il n'y a que ça qui vraiment rapporte au maximum. Il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas non plus aller dans les buildings où tu as 150, 200 appartements où ils autorisent le Airbnb parce qu'après, tu es en compétition avec 50, 60 appartements qui sont quasiment identiques. Et donc, à part la déco qui change, c'est pareil. Et ce n'est pas forcément bon non plus. Donc, moi, ma stratégie, c'est vraiment de trouver des buildings entiers où je me couche un appartement. Et ça peut aller de 8 à 15, 20 appartements. Moi, c'est vraiment ça ma stratégie. Oui, c'est ça. Alors, nous, en France, on a des appartements qui sont déjà meublés, d'autres qui ne sont pas meublés. Donc, moi, notamment pour ceux qui commencent, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, je leur dis, trouvez déjà des appartements déjà meublés que vous allez un peu améliorer au niveau de la déco et tout. Alors, toi, là-bas, Miami, est-ce que ça se fait le meublé ou est-ce qu'ils sont tous nus et c'est toi qui fais la déco ? C'est vraiment très, très peu. Pour te dire, là, sur tous les appartements que j'ai, j'ai une seule fois un appartement où c'était meublé. Et encore, j'ai demandé au propriétaire de mettre dans son store-up plusieurs choses qui étaient vraiment... Il fallait vraiment refaire. Donc, non, la plupart du temps, ici, c'est 99 %. Pour ne pas dire 100 %, c'est nul, c'est pas meublé. D'accord. Et ton retour sur investissement se fait sous, tu disais, 3-4 mois à peu près au niveau des meubles ? Oui, c'est ça. Alors, je négocie aussi au départ. Surtout quand j'arrive à prendre plusieurs appartements à la fois, une sorte de concession, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois de loyer gratuit, clairement, parce que je prends beaucoup à la fois sur une durée longue. C'est ce qu'on fait en France aussi. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai compris que dans certains états, en fait, tu as une période haute, une période basse. Et là où je me suis développé dans l'Iowa l'année dernière, je sais qu'entre novembre et février, il n'y a absolument personne. Et les bâtiments, ils cherchent des locataires. Vraiment, ils font des offres incroyables. Donc, j'y suis allé. Ils m'ont donné 2 mois de loyer gratuit. Donc, pour moi, c'était parfait parce que j'ai pu y aller, mettre tout en place, créer une équipe et démarrer. Et j'avais tous mes appartements prêts. Et pendant 1 mois et 3 semaines, je ne payais pas de loyer. Et donc, grâce à ces revenus sur les 1 mois et 3 semaines, j'ai réussi à payer mes meubles. Donc, en gros, j'ai commencé le bail presque sans coût finalement. Ah ouais, d'accord. Et alors, l'ameublement justement, comment dirais-je ? Donc, j'imagine que tu as tes habitudes, tu as tes fournisseurs réguliers. Donc, voilà, j'imagine que tu as mis en place une sorte de scénario, une routine classique de déploiement d'un appartement. Mais du coup, est-ce que tu as une équipe ? Est-ce que tu as des salariés qui font ça ? Ou est-ce que c'est une équipe, une société spécialisée qui vient mettre… Comment ça fonctionne en fait ? Alors, sur Miami, c'est là où j'ai 90% de mes appartements. Oui, j'ai des salariés. Donc, j'ai 2 gars qui travaillent à plein temps. Bricoleurs, entre guillemets, ils font de la maintenance quand il y a besoin. Et quand on est en phase d'expansion, c'est eux qui m'aident à monter les meubles, etc. Parfois, on amène encore un peu plus de monde parce que forcément, des fois, c'est mieux de payer un peu plus de gens. Mais de l'avoir prêt en trois, de l'avoir prêt en une semaine et perdre des nuits. Donc, voilà, j'ai 2 employés à plein temps à Miami. Et sur San Diego, les autres villes où je suis à l'extérieur, je vais sur des sites genre TomTak, je ne sais pas s'il y a ça en France, TaskRabbit, pour trouver de la main-d'œuvre. Oui, c'est un peu le principe. Nous, c'est du YouJob ou des choses comme ça. Alors, peut-être que vous, c'était un petit peu plus flexible sur le droit du travail, etc. Enfin, je ne sais pas trop. Mais ce que nous, en France, c'est un peu compliqué. Parce que généralement, c'est des particuliers qui vont se mettre dessus. Donc, si tu veux, ça va être considéré comme du travail au black. Donc, il faut payer les charges sociales ou alors il faut les déclarer dans ton entreprise. Nous, c'est un peu plus complexe. Alors, en fait, c'est que je les paye sous la forme de contracteur indépendant. D'accord. Donc, en fait, même s'ils n'ont pas d'entreprise eux-mêmes, on a le droit de les payer tant qu'on a une sorte de retour. En fait, c'est une sorte de forme qu'ils doivent remplir et qu'ils nous montrent qu'ils payent leurs taxes, tout simplement. D'accord. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus souple. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais on est légalement obligés de le faire et je le fais avec tout le monde. Donc, comme ça, je sais que je paye quelqu'un qui paye ses taxes. Nous, la difficulté qu'on a en France, c'est ça, justement. C'est un peu comme tout ce qui est Uber, etc. Si tu veux, le gros problème qu'ont ces entreprises-là en France, c'est qu'en fait, on a une législation autour du droit du travail qui est très complexe. Ça peut être vite… En fait, c'est compliqué. C'est difficile de dire à quelqu'un, tu bosses quelques heures et puis on ne se revoit plus. Tu vois, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je ne connais pas trop malheureusement en France que je n'ai pas fait du business là-bas. Vraiment, j'ai tout fait ici. Mais de ce que j'ai entendu parler aussi, il y a pas mal de règles un peu plus strictes. Ce n'est pas forcément évident. Ouais. D'accord. Alors, par rapport à ton équipe ménage, justement, comment tu gères la blanchisserie ? Comment tu gères le linge en fait ? Donc là, j'imagine sur les buildings où tu en as 10, j'imagine que tu as une pièce que tu as réservée pour ça. Ou est-ce que tu as un local ? Tu fais comment ? Alors en fait, pour ces buildings-là, tous mes buildings, malheureusement, n'ont pas de laundry dans les appartements. Et sur deux des trois gros buildings que j'ai, il n'y avait même pas de laundry de machines à laver à l'extérieur. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution parce que sinon, ça va être un cauchemar. Donc j'ai fait venir un plombier avec l'accord du propriétaire pour faire une arrivée d'eau dans un certain endroit du bâtiment. Et en fait, je loue des machines avec une entreprise que je paye environ 200 dollars par mois. Et qui me permet, donc ils me lisent, en fait, ils me prêtent leur équipement. Et c'est une sorte de, voilà, je les paye par mois. Et moi, j'utilise ces machines à laver avec la femme de ménage. Et pour, en plus de ça, une dépense supplémentaire pour moi, en fait, c'est des machines à laver où tu peux mettre, tu sais, des pièces. Et donc même mes visiteurs peuvent les utiliser. Et donc grâce, même s'ils ne l'utilisent pas énormément, mais grâce à ce qu'ils utilisent, moi, du coup, ça me paye mon loyer de laundry. Et donc, voilà, ma femme de ménage est capable de faire des lignes. Donc en fait, elle a des heures. Moi, je fais le check-out à 10h et le check-in à 3h. C'est comme ça que je fais. Elle vient tous les matins vers 8h et demi, 9h. Quand elle a eu beaucoup de linge de la veille, elle commence les lessives tôt. Sinon, elle s'occupe des parties communes un petit peu, etc. Voilà, les fenêtres, tout ce qu'il y a à faire. Des fois, c'est des petits papiers, le parking, n'importe quoi. Et ensuite, 10h à 3h, c'est vraiment les appartements, etc. Et de 3h à 5h, pareil, tout ce qui est encore lessive, qu'il fallait terminer. Donc, elle change. Voilà, elle fait tout ça. Mais ouais, on a dans le bâtiment. Et donc, je loue des machines pour répondre à ta question pour la lessive. D'accord. Et donc, du coup, tu négociais. Il y a des syndics, j'imagine, des représentants de l'immeuble. Du coup, tu as négocié avec eux. Tu dis, voilà, il me faut un emplacement pour mettre mes machines, etc. J'imagine. Alors, en fait, l'organisation des bâtiments est très simple. Parce qu'en fait, c'est un simple propriétaire. C'est une personne, donc il n'y a pas vraiment de syndic ou quoi que ce soit. C'est vraiment simple. Donc, voilà, je lui en parle. Je lui dis, écoute, moi, j'ai besoin de faire ça. Alors, on en parle souvent en amont avant de faire ça. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème. Attends que c'est toi qui prends en charge les frais. Moi, il n'y a aucun souci. Tu fais. Ah, c'est cool. C'est ça que j'aime. Même moi, quand il l'a fait au Thaïlande, je retrouve cet esprit où les gens sont dans un esprit entrepreneurial. Tu vois, ils sont... Bien sûr, bien sûr. Non, et puis, tu sais, les propriétés sont toujours là. Si ça donne un coup de main, quoi que ce soit, tu me dis, voilà, il y a vraiment cet esprit d'entraide. Et c'est vrai que, voilà, le côté essayer de réussir ici, c'est bien vu, entre guillemets. Et du coup, les gens sont assez bienveillants à ton égard quand tu as besoin d'un coup de main ou quoi après, tu sais, comment c'est. Oui, bien sûr. Donc, du coup, tu as du personnel de ménage que tu embauches, salarié. Exactement, exactement. Je les paye à l'heure, tout simplement. Et donc, elles ont un salaire par mois. J'en ai une par bâtiment. L'idée, c'est d'en avoir une tous les 10 ou 15 appartements parce qu'après, ça fait beaucoup. Donc, voilà. Alors, quand on sent qu'il y a un peu trop de ménage sur un jour, on essaie des fois de restreindre un check-out. On essaie de s'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 ou 7 ménages par jour pour des petits studios et 4 à 5 pour des appartements un peu plus grands. Sinon, c'est vraiment compliqué. Et puis, de garder la qualité aussi, c'est important de garder la qualité. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais. Et alors, toi, comment tu gardes le contrôle ? Comment tu manages tes équipes ? Est-ce qu'elles sont complètement autonomes ? Elles sont co-hostes et en gros, elles se débrouillent ? Ou est-ce que tu as un outil, je ne sais pas, par exemple, qui permet de vérifier quand même que les ménages soient bien réalisés ? Comment ça se passe concrètement ? Oui. Alors, en fait, on a un système sur WhatsApp de chat, en fait, où chaque fois qu'un ménage est terminé, ça doit être documenté avec l'heure, etc. Donc, c'est vraiment manuellement. Et en fait, j'ai trois assistants virtuels qui m'aident à répondre aux voyageurs, qui m'aident à donner le calendrier et le programme aux femmes de ménage. Parfois, quand il y a de la dernière minute, pareil, tu vas constamment leur dire. Et donc, ça, ça tourne 24 heures sur 24. Donc, en fait, j'ai trois personnes qui sont basées aux Philippines. Donc, voilà. Donc, ils font les trois minutes, on appelle ça, donc, huit heures chacun. Donc, ce qui me permet d'avoir toujours une rotation, quelqu'un qui sera là pour s'occuper des messages et de la communication avec tous les employés. Et donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, j'ai un guest qui m'a cassé un toilette dans l'appartement. Donc, la femme de ménage, elle sait qu'elle doit le reporter sur le chat, qui va ensuite arriver à l'assistance virtuelle, qui va passer ça à l'artisan, au gars qui fait, maintenant. Donc, comme ça, on arrive à, tu vois, à s'organiser. Et chacun doit répondre. En fait, on a un système de critères, de cocher, entre guillemets, des listes qui s'update tout le temps. Et donc, voilà, on fait ça comme ça. Et écoute, ça se passe plutôt pas mal. Chacun comprend bien son rôle. Je t'avoue qu'il y a un petit peu de turnover quand même sur les femmes de ménage. C'est un travail qui est pénible. Je paye un petit peu plus que certaines personnes payent parce que vraiment, je valorise ce travail. Et je trouve que je sais que c'est difficile. Moi, au début, je le faisais moi-même, les ménages, la maintenance. Ce n'est pas venu comme ça. Et donc, chaque poste que j'ai, je l'ai fait moi. Donc, je sais ce que c'est. Et voilà, j'essaie de vraiment le valoriser au maximum. Mais ça n'empêche pas que parfois, tu as un peu de turnover. Donc, tu dois réentraîner, refaire ça. Donc, c'est un peu la partie, pas difficile, mais qui prend du temps. Et tout ce qui est réponse aux voyageurs, etc., paraît être externalisé auprès de personnes aux Philippines, j'imagine. Oui, c'est ça. Exactement, oui, exactement ça. Donc, réponse aux voyageurs. On a une grosse, grosse Excel sheet avec toutes les réponses préfaites. Genre, question-réponse, si on répond ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, oui, ils sont avec moi. Ça fait déjà presque trois ans. Ça se passe très bien. Donc, vraiment, sans eux, ce serait compliqué. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et toi, aujourd'hui, tu es présent exclusivement sur Airbnb. Tu es sur d'autres plateformes ? Alors oui, pour moi, je fais Airbnb et du webbooking aussi. En fait, on a un système où on stocke toutes les données de tous les voyageurs d'avant. Donc, on prend leur email, leur numéro de téléphone, toutes les informations qu'on peut avoir sur Airbnb, surtout le numéro de téléphone. Et donc, on a un système où on envoie des messages tout le temps. Si vous voulez revenir, on vous fait un discount de fidélité, etc. Et donc, quand tu as 10, 20, 30 appartements, tu ne le sens pas forcément. Mais en 10, 80, ça tourne tellement. Et tu as tellement de check-in, check-out. Tu as une base de clients incroyable. Et tu as toujours eux ou alors des familles ou des amis. Donc, on extend le 5% discount, tu vois. Ce qui est encore mieux pour nous parce que sur Airbnb, avec les 15%, etc., ils paient plus. Donc, on fait plus d'argent. Eux, ils payent un peu moins. Et c'est super. On est gagnant. Donc, ça, ça se développe beaucoup. Moi, l'année dernière, j'étais à peu près à 5, 7% de private booking. Et le reste sur Airbnb. Cette année, on est à 13, 14%. Donc, si ça continue comme ça, ce qui devrait, parce qu'on a de plus en plus de clients. Moi, je pense que d'ici deux ans, on sera peut-être moitié-moitié Airbnb et booking. Et ça te permet aussi de gérer ta politique d'annulation, de quand il y a des problèmes, de gérer mieux que ça aussi. Parce que parfois, Airbnb ne sont pas très juste. J'ai des histoires. Je te garantis que c'est sacré bleu. Alors, toi, du coup, tu es un pro Airbnb comme moi. Moi, je suis un pro Airbnb. Alors, je sais qu'en France, ça choque un peu. Les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi tu ne te mets pas sur Booking, etc. Alors, nous, en France, c'était principalement Booking et Airbnb. Toi, aux Etats-Unis, je crois que c'est principalement Airbnb et VRBO. C'est ça. Et pourquoi tu as fait ce choix, toi, justement ? C'est quoi qui a conditionné un petit choix ? Alors, pour être franc, en fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu le besoin d'aller ailleurs. Oui, ça va vraiment. Et puis, je connais tellement la plateforme Airbnb, tous les outils. Et puis, c'est tellement plus… Parce que l'algorithme, évidemment, c'est une partie majeure du business. Il faut comprendre comment ça marche. Il y a tellement de petites choses. Après, quand il faut comprendre un autre algorithme, un autre site, moi, ça m'a pris franchement des années pour vraiment comprendre ce que je fais là. Et donc, je ne me vois pas recommencer. Puis, ça ne servait à rien. Moi, je suis entre 92 et 97 % d'occupancy. Donc, qu'est-ce que je vais chercher ailleurs ? C'est clair. On est d'accord. On est clairement d'accord. Moi, c'est pareil. Ça m'a pris tellement de temps de comprendre bien Airbnb, l'algorithme, etc. J'en parle tellement sur YouTube qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. J'ai fait le choix. Je pense qu'Airbnb, en plus, je pense, le sait. Oui. Voilà. Ils savent quand le calendrier est synchronisé avec d'autres et ça te met un boost aussi. Exactement. Donc, moi, j'ai fait ce pari-là depuis très longtemps et aujourd'hui, j'en suis content. Mais je sais qu'en France, c'est des gros débats, ça, justement. Et alors, j'arrive à un autre point qui est le yield management. Comment tu gères tes prix ? Alors, les prix, c'est la seule chose que je n'ai pas automatisé et que je fais moi-même. Oui, je connais tellement bien mon marché maintenant à Miami, en fait, que j'ai aussi… J'apprends, en fait, j'enseigne à mes assistants virtuels comment gérer les prix. Donc, tous les jours, pendant 30 minutes, ils savent ce qu'il faut faire. Quand à partir de cette nuit, de maintenant, si ça n'a pas booké, tu vois, il y a pas mal de petits trucs qu'on a. En gros, l'idée générale qu'on a, c'est de booker dans les deux semaines à venir. Et après, on ne veut pas être booké. Parce que c'est vraiment le moment où on se rend compte qu'on peut avoir la meilleure optimisation en termes de revenus. Si on book trop à l'avance, ça veut dire qu'on a sous-booké. Et si on est vraiment trop à la semaine, ça veut dire qu'on est un peu abusé. Donc, il y a cette période d'environ entre 10 et 16 jours où on aime être booké. Et le reste, après, ça doit rester comme ça. Donc, on a un système en place. Ils savent comment changer les prix. Moi, je le fais aussi également. Je vérifie. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à vraiment avoir des bons profits. C'est grâce à garder cette partie-là, tu vois, vraiment humaine, humaine entre guillemets. Non, mais t'as le fond, un bon revenu management, je pense qu'il doit être fait effectivement par un humain qui connaît bien son marché, qui connaît bien sa ville. C'est ça. Donc, moi, ça me prend un peu du temps. J'y passe entre une demi-heure et une heure par jour. Mais vraiment, je trouve ça utile et je ne sais pas. Bien sûr, tu ne t'en gagnes pas. C'est là où tu fais ton argent. Ok, donc du coup, cette partie-là, tu te l'es gardée uniquement Airbnb. Est-ce que tu utilises par exemple un chat manager ou tu n'en trouves pas l'utilité ? Non, je n'en trouve vraiment pas l'utilité. Une fois que tu as des employés, on va dire que tu arrives à vraiment leur faire comprendre ce qu'il faut faire et que ça tourne et que tu n'as pas de problème. On ne peut pas rajouter encore autre chose. Peut-être que j'en aurais besoin un jour, je ne sais pas. Mais très sincèrement, non, comme je suis là, ça va très bien. Donc, il n'y a pas de chéri. Est-ce que tu vends des services ? Alors, en France, je sais que les gens aiment bien faire ça. Moi, personnellement, je ne suis pas là-dedans. Mais les gens aiment bien, si tu veux, pour développer un peu la renta de leurs appartements, c'est de développer des services complémentaires. Donc, par exemple, la petite bouteille de champagne ou ça peut être d'autres choses. Quelle est ta politique par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Alors, on a un minimum, c'est-à-dire qu'on a une bouteille d'eau, par exemple. C'est quelque chose qu'on met dans nos appartements, mais ça reste très simple. On n'a pas ça. Moi, ce que je fais, alors pour développer, ça répond un peu à ta question oui et non. Pour développer un peu le revenu aussi, j'ai des trucs supplémentaires. Donc, par exemple, mon check-in, il est à 15 heures. J'offre des fois des check-in à 13 heures. Des early check-in, des late check-out. Le check-out, le log-it drop-off. Ce que j'ai fait aussi, c'est que le parking sur des bâtiments, par exemple, j'ai des places de parking. Les hôtels autour de moi, ils sont à 10, 15 dollars la nuit, voire 25, 30. Donc, je dis pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose ? Même si je ne paye pas, moi, le parking, parce que c'est dans mon loyer, mais j'ai commencé à faire la même chose. Et au final, ça te rajoute, tu vois, 100, 200 dollars par mois par appartement. Ce n'est pas négligeable. Et donc, du coup, j'ai trouvé un moyen de vraiment optimiser là où je pouvais au maximum. Mais en termes de services complémentaires pour les guests, alors, on est toujours disponible s'ils ont besoin de recommandations, restaurants, machin, tout ça. Mais sinon, dans les appartements, on a tout ce qu'il faut, tout simplement, pour le voyage. Et on met deux bouteilles d'eau en général, une bouteille d'eau par guest quand ils arrivent. Mais c'est tout. Après, c'est beaucoup de logistique aussi, etc. Et on n'essaie pas trop se mettre là-dedans. Ok, non, c'est assez similaire avec ce que je peux faire aussi. Donc, c'est cool. Ce que j'aime bien, justement, sur le côté américain et ce que je retrouve, moi, à l'époque, j'avais fait en Thaïlande, à Bangkok, c'était ce côté où, effectivement, ça peut aller très vite, en fait. Tu peux très vite récupérer des lignes d'appartement. C'est ça. Et une fois que tu as compris le concept, en fait, et l'idée, et que tu vois que ça marche, en fait, il faut simplement le reproduire. Il n'y a pas de… tu vois, il y a un concept qui marche. Voilà, il faut reproduire, il faut refaire. Et après, tu t'améliores en plus au fur et à mesure. Et puis, voilà, c'est refaire la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un peu… c'est pas ennuyant, mais disons que c'est très répétitif. Mais bon, quand ça marche, il n'y a pas de problème. Oui, c'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, le marché, justement, sur là où tu es, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un peu une saturation ? C'est-à-dire que l'offre, finalement, elle est arrivée au même niveau que la demande ? Oui. Ça se passe comment pour toi ? Clairement, je vais te dire que sur les 12 derniers mois, depuis fin 2021, je dirais, il y a beaucoup, beaucoup plus de listings. L'offre est énorme parce que les gens commencent à comprendre, commencent à se mettre dessus. Là, maintenant, on est à plein de plateformes aussi qui ont 20, 30, 40 appartements. Alors qu'avant, c'était vraiment, voilà, une personne avait son petit appartement. Quand il partait en vacances, il le louait. Là, ça a changé. Là, c'est vraiment un business. Donc, ça offre beaucoup plus d'offres, bien sûr. La demande en croissance aussi. Mais on arrive à un moment, là, je pense, surtout où je suis, où l'offre est vraiment au-dessus de la demande. Et on se rend compte déjà que pas mal de gens abandonnent parce que je pense qu'ils n'ont pas le retour qu'ils espéraient aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui pensaient « Ah, moi, je vais faire Airbnb aussi. Ça a l'air facile, machin. » Et en fait, ils se rendent compte que Airbnb, ce n'est pas de l'immobilier. Airbnb, c'est de l'hôtellerie, tout simplement. Et ce n'est pas « je vais me mettre sur Airbnb et puis je vais louer mon appartement et je vais me faire deux fois plus qu'un locataire. » Mais il n'y aura pas de problème. Non, ça n'a rien à voir. On va t'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée. C'est un hôtel, tout simplement. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et les gens se rendent compte de ça et du coup, abandonnent. Et je me rends compte parce que par exemple, dans ma ville, il y a un nombre de meubles à vendre sur les sites un petit peu comme Lebonco en France qui est démentiel. Et à chaque fois que je commence à regarder un petit peu les annonces, etc., tu te rends compte que c'est « Ah, j'ai un appartement courte durée. » Voilà, ils t'expliquent un petit peu. Donc, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'abandon, entre guillemets, parce qu'il est tellement énorme que ça fait baisser un petit peu les prix. Mais après, si tu sais t'y prendre et que tu as compris l'algorithme et que tu sais comment optimiser tes revenus, moi, je ne connais pas de baisse de prix, tout simplement. Alors nous, ce qui se passe beaucoup aussi en France, c'est qu'on a de plus en plus de logements à thème, ce qui est un des moyens, si tu veux, de ne pas être sur les mêmes offres qu'il y a sur le marché. Oui, c'est intéressant ça. Est-ce que vous, vous en faites un peu ? Alors un petit peu, sur quelques appartements, on a essayé vraiment de changer la déco et d'avoir vraiment un thème spécifique sur les appartements qu'on a côté plage. C'est vraiment du bleu-azur, du blanc. On essaie même de faire du papier peint, vraiment d'accentuer sur la déco, tout ça. Donc, on essaie de s'adapter un petit peu. On est dans un quartier aussi à Wynwood, ce qui est un peu plus urbain, un peu décalé. Donc, on essaie pareil de s'adapter un petit peu aussi si les gens veulent rester là-bas. Donc, c'est forcément pour être dans ce thème-là, tu vois. Mais à part la déco, non, vraiment, c'est ce qu'on essaie de se différencier un petit peu là-dessus. On a mis un peu l'accent et là, sur ces derniers mois, on a commencé à faire quelques ajustements dans les appartements justement pour se différencier encore plus, ce qui est ce qui est intéressant. Donc, oui, on fait ça. Le profil de tes voyageurs, c'est plutôt touriste, plutôt pro ? C'est un mix des deux ? C'est quoi ? Ou ça dépend de la période de l'année aussi ? Franchement, essentiellement, à Miami, c'est touristique à 15%. Il y a parfois des gens qui viennent pour travailler, ils sont en mission, ils viennent, etc. Mais la plupart du temps, c'est des touristes. À moi, la cible parfaite, entre guillemets, c'est le groupe d'amis qui vient s'éclater pendant quelques jours ou c'est un couple qui vient au soleil. L'hiver, on a beaucoup de gens de New York, du nord du Canada qui viennent pour trouver le soleil à Miami. Donc, il y a beaucoup de retraités aussi. Donc, l'hiver, on a plutôt de la population un peu plus âgée, on va dire. Et même s'il y a encore beaucoup de jeunes. Et l'été, on a plus d'Européens aussi parce que c'est les vacances en Europe. Donc, on a pas mal d'Européens. Donc, ça change. Mais la plupart des gens, c'est dans un but touristique. Oui, ça, c'est clair. Et alors, justement, comment tu as traversé la période du Covid ? Alors, le Covid, oui, une période vraiment bizarre. Alors, à l'époque, je n'avais pas autant d'appartements que maintenant. Et donc, contrairement à pas mal de gens qui se sont vraiment mis en mode, bon, j'arrête tout. Moi, je me suis dit, bon, c'était un risque. Attention, c'est facile de dire maintenant parce que c'est passé. Mais je me suis dit, bon, ça ne va pas durer sans 7 ans. Je pense que les propriétaires vont être un petit peu en panique de voir qu'ils ne vont plus pouvoir louer ou que les locataires ne vont plus pouvoir payer. Donc, j'ai commencé à demander à pas mal de gens que j'avais dans mon réseau. Bon, je charge des appartements activement. Mais t'es un malade, on est en lockdown, machin. Et qu'est-ce que tu commences à du charge des appartements ? Et donc, j'ai réussi à négocier des deals parce qu'il n'y avait personne qui en cherchait. Donc, j'ai réussi à vraiment, tu vois, me mettre, développer à ce moment-là. Et quand j'avais à ce moment-là, je me suis vite, j'ai vite shifté. Et je me suis dit, bon, je pense que les gens vont avoir besoin de moyen terme pour l'instant. Comment est-ce que je peux avoir des clients qui restent là en moyen terme ? Parce que du coup, moi, c'est l'inverse de ce que je fais avec mes touristes. Ils sont là pour une semaine. Ça va être compliqué. Donc, j'ai contacté des hôpitaux qui étaient là où ils avaient pas mal d'infirmières qui venaient en mission, tu vois, comme ça, des traveling nurse. Donc, j'ai réussi à en avoir quelques-unes dans mes appartements. J'avais des guests qui étaient là, qui avaient peur de re-voyager. Donc, je me suis arrangé avec eux pour qu'ils puissent rester à un prix vraiment réduit, mais de manière au moins à couvrir mes frais. Donc, j'ai réussi à passer le Covid sans perte. J'ai réussi, on va dire, à un break-even. Mais ensuite, et puis tu sais, on a eu de la chance ici, entre guillemets, à Miami, en Floride. C'est un état très ouvert au niveau business. Et on a été fermé, oui, mars, avril, mai, un petit peu. Après, c'est reparti. Et comme dans la plupart des états, c'était encore tout fermé, tout le monde venait ici. Et du coup, dès l'été 2020, alors que normalement, l'été ici, c'est une période assez crueuse parce qu'il fait très chaud, il pleut, c'est pas la meilleure période de l'année. On avait plus de monde que jamais. C'était incroyable. Donc, il n'y a vraiment pas eu de dégâts Covid, on va dire. Moi, ça m'a presque bénéficié, entre guillemets, parce que j'ai réussi à prendre plein d'appartements à ce moment-là et développer là-dessus. Ah oui, très, très bien, très bien. Ok. Alors, tu vois, par exemple, si on compare avec la Thaïlande, moi, j'avais aussi des sous-locations à l'époque encore en Thaïlande. Moi, tu vois, j'ai pris la décision d'arrêter et j'ai bien fait. Parce qu'en Thaïlande, ça a été un pays qui est resté fermé quand même un paquet de temps. Et j'ai bien fait parce que, tu vois, ça a réellement repris il y a un an. Donc, c'est-à-dire qu'en deux ans, ça a traversé du désert. Non, ça a été vraiment compliqué. Et puis, c'est vrai, c'est vraiment dur à voir. C'est pour ça qu'il y a une partie chance un petit peu aussi. Il ne faut pas se cacher. Oui, il faut essayer d'imaginer. C'est compliqué. C'est difficile. Il y a une partie chance, je suis d'accord avec toi. Parce que j'avais longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que même le propriétaire m'avait dit « je vais vous faire un loyer modéré pendant cette période difficile ». Oui, mais elle dure combien de temps, cette période difficile ? C'est ça, c'est ça. Il y a une idée de ne sais pas, en fait, tout simplement. Et puis, quand on revient là maintenant, c'est facile d'y penser. Mais à l'époque, c'était vraiment incertain. Exactement. Alors, on va attaquer une autre partie dans cette interview, si tu veux bien, plus un peu chiffres. Oui. Donc, taux d'occupation record, puisque tu as été entre 92 et 97%. Oui. Un appartement, ça va générer quoi en cash flow ? C'est quoi un peu le retour sur… Alors, l'idée, pour moi, mon but, c'est toujours d'être… Alors, je fais une calculation à l'année, parce qu'ici, bien sûr, ça varie. Il y a des moments, genre, mois de mars qu'on vient de passer là, c'est le meilleur mois de l'année ici pour plusieurs raisons. C'est spring break. Donc, tous les étudiants, c'est la période où ils sont en vacances. On a pas mal de festivals à Miami aussi. C'est la période de l'année où le temps est le meilleur. Il fait grand soleil, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. On a beaucoup de gens qui viennent. Donc, en gros, entre décembre et mai, je sais que c'est vraiment là où je vais faire mon année, la plupart de l'année. Et entre juin et novembre, ce sera un petit peu plus calme. Donc, voilà, comme ça. Mais moi, quand je prends des appartements, l'idée, c'est que mon loyer que j'ai, que je paye, c'est d'arriver, après tous les frais, à le retrouver en profit. Donc, je dis n'importe quoi. Si je paye 1 500 dollars de loyer, je vais essayer de me faire en, je ne sais pas, on va dire 3 500, 4 000 dollars de revenus total. Et après tous mes frais, je garde un loyer en profit. Donc, c'est ça mon idée. C'est tout le monde où j'en suis maintenant. Parce que, en termes de revenus, par exemple, en 2022, j'ai terminé entre Airbnb et mes private bookings un peu plus de 2,3 millions. Et j'ai réussi à garder 31 et presque 32 % de ce revenu. Donc, voilà, ça prend entre 700 et 800 000 à l'année avec quelques revenus supplémentaires. C'est mon business que j'ai aussi de flipping, de maison. Je referai à la maison, c'est encore autre chose. Qui rapporte à peu près la même chose, surtout entre 2020 et 2022. C'était en plein boom. Bref, et donc sur Airbnb, voilà, mon but, c'est d'arriver à tirer un loyer. Je fais mes calculs comme ça, en fait. Sur l'année, en général, je puisse me faire un loyer par mois. Encore une fois, au mois de mars, ça peut être x2, x3. Et quand c'est mois de juin, mois de septembre, où c'est un peu plus ric-rac, je couvre mes coûts, un petit profit, mais ce ne sera pas autant, voilà. Mais en moyenne sur l'année, l'idée, c'est ça. Ah ouais, ok, ok. Donc, c'est quand même très, très intéressant. C'est lucratif, quoi. C'est clair. Et alors, toi, tu as ta vision sur 2023, voire 2024. Est-ce que tu cherches à aller chercher encore plus d'appartements ou est-ce que tu cherches à aller plutôt sur d'autres villes ou stabiliser ton business ? Comment tu vois un peu la suite ? Non, pour être franc, alors moi, je viens d'un milieu modeste. Je n'ai pas de prétention, on va dire. Voilà, je suis très content d'avoir de l'argent maintenant. Ça marche très bien. Mais l'idée, c'est de pouvoir, on va dire, convertir tout cet argent, tout ce profit en des revenus passifs, tout simplement. Donc, j'ai commencé déjà assez des appartements, des bâtiments même entiers. Et voilà, ma stratégie, en fait, c'est de faire du Airbnb jusqu'à ce que ce soit, tu vois, parce que ça marche très bien. Encore deux, trois ans, pleine bourre. Et ensuite, convertir tout ça en longue durée. Donc, mon but, pour l'instant, c'est deux, trois prochaines années qui viennent. Ce n'est pas forcément d'expandre plus que ça. Moi, je suis content avec ce que j'aime maintenant. Faire du cash. Exactement, faire du cash. Et réinvestir. Exactement, réinvestir. C'est ça. Et l'idée, c'est d'ici deux, trois ans, si tout va bien, si les calculs sont bons, avoir entre 5 et 7 millions de portefeuilles, entre guillemets. Et donc, voilà, qu'ensuite, il y a des revenus qui viennent tous les mois passifs avec de l'allocation longue durée, sans tout Airbnb, etc. Parce que même si c'est bien, voilà, je ne vois pas faire ça toute ma vie non plus. Moi, j'aime ce que je fais, mais ce n'est pas non plus une passion que j'ai toujours eue. Et ensuite, voilà, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour faire d'autres choses, pour tenter d'autres trucs que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Moi, je suis un grand fan de tennis. Je jouais avant, je suis été coach. J'ai envie d'essayer de me lancer sur le circuit professionnel en tant que coach. Ça demande du temps. Ça demande de l'engagement. Ça demande beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles pour l'instant avec ce que je fais. mais j'ai vraiment... J'ai d'autres objectifs dans ma vie qui ne sont pas forcément reliés à l'argent. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire un business passif et que derrière, le cash qui est généré, il te permette de capitaliser et de renforcer, de capitaliser vraiment ton futur. Exactement. Et puis après, tu vois, Airbnb et l'immobilier, ça n'a jamais forcément été ce que j'ai toujours voulu faire, mais j'aime, tu vois, tenter autre chose, dans quelques années, me lancer là-dedans, réussir. Et voilà, entre guillemets, tu es un jeu. Bien sûr. Et ensuite, passer sur autre chose, voilà, c'est ça l'idée. Oui, c'est ce que... Moi, c'est mon parcours, mais c'est vrai, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux personnes qui font ça. Le truc, c'est que beaucoup de personnes entreprennent, si tu veux, et en fait, se disent c'est le business de leur vie, mais je n'en dis pas du tout, c'est un passage. Vous allez faire ça pendant quelques années, vous allez faire de l'argent. Cet argent-là, faites-le travailler, mettez-le sur peut-être autre chose et vous allez petit à petit construire comme ça votre empire, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ça se fait étape par étape. Exactement. Et puis, ça passe par plein d'étapes. Enfin, l'entrepreneuriat, tu connais bien, bien, encore bien mieux que moi. Tu sais très bien comment ça marche. Tu as beaucoup plus d'expérience et tu sais que voilà, on ne sait jamais comment ça va être en 3, 4 ans, etc. Mais il faut entreprendre, il faut se lancer. Il faut surfer sur l'éthique. Il ne faut pas avoir peur. Non, tu rebondiras toujours quoi qu'il se passe. Et c'est pour ça que quand je suis tombé un petit peu sur ta chaîne et que j'ai regardé tes vidéos, je trouve que c'est super le contenu que tu fais parce que tu aides vraiment les gens, pas seulement en termes de mindset, mais surtout, tu as vraiment des informations qualitatives. C'est de l'or ce que tu proposes sur tes vidéos et ça aide les gens et c'est super. Il faudrait plus de gens comme ça qui puissent pousser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Mentalement, c'est difficile. Tu passes par des phases, tu ne sais pas comment ça passe. Mais voilà, alors c'est vrai que parfois, on est un petit peu jalousé entre guillemets à cause des résultats, mais qui aurait eu le courage de prendre des risques à des moments où ce n'est pas évident comme il faut y aller. C'est clair. Et puis tu sais, en France, l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme les États-Unis ou même encore en Thaïlande. Je compare beaucoup parce que j'ai l'impression de vivre la même chose là-bas. Même tes salariés sont contents pour toi, de bosser avec toi. Ils sont fiers aussi de leur patron. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est vraiment une équipe. C'est ça. Et en France, pas du tout. Tu vois, c'est limite, tu es vu comme le mauvais garçon. Oui, c'est ça. Pourquoi il gagne de l'argent, lui, et pas moi ? Parce que moi, j'y suis allé. Bien sûr. Et puis de toute façon, je pense que c'est pareil. En France, on a la chance quand même d'avoir de l'aide au niveau de la santé. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a en France qu'on n'a pas aux États-Unis. Les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils ne se sortent pas et il y a des choses qu'ils pensent, qu'ils prennent pour acquis qui ne sont pas du tout acquises. Et donc, voilà, mais il ne faut pas... Donc, on a une base, je trouve, en France qui permet que tu seras toujours, entre guillemets, bien, tu pourras toujours, tu pourras être dans des conditions décentes, on va dire. Donc, prends le risque, surtout quand tu es dans la vingtaine, dans la trentaine, même après, il n'y a pas de limite, mais il faut y aller. Moi, j'ai deux enfants, j'ai commencé ça. J'ai un fils de 9 ans, une fille de 6 ans. J'ai commencé ça quand ils étaient jeunes. Il n'y a pas l'excuse de « ouais, il y a toujours un truc de gamme, il y a ça, j'ai essayé ça. » il faut y aller. Voilà, on retombera toujours sur nos pattes s'il se passe quelque chose. C'est l'entrepreneuriat, c'est la vie en général, de toute façon. C'est ça, la vie, c'est ça. Ce n'est pas un long chemin tranquille et justement, c'est ce qui fait la vie. Exactement, exactement. Et donc, du coup, ton autre business, c'est un petit peu la suite logique de ce que tu fais là. Le cash que tu gagnes aujourd'hui te permet d'aller sur cette trop d'activité aussi où là, tu achètes pour rénover et revendre. Exactement. J'ai trouvé un endroit en Californie à côté d'un parc national qui était en plein développement à Joshua Tree. En fait, il n'y avait pas de logement par là-bas. Je suis allé en vacances au département comme ça un peu par hasard et je me suis rendu compte que j'allais sur Airbnb pour voir des maisons. Je vois 5, 6 ans la nuit. Je fais « wow, ces maisons, ça doit coûter un bon million » ou un truc comme ça et je vois des maisons à 150, 200 000. Je me suis dit « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. » Et du coup, je dis « bon, je vais en acheter une comme ça et voir comment ça se passe. » Je l'ai retapé complètement et j'ai directement, même avant de la mettre en place des offres pour acheter la maison parce qu'au double du prix où je l'avais acheté et même après mes travaux, j'ai à peu près 80, 85 000 de profit. Je fais « mais attends, bien sûr, prends-la la maison, on va aller à toi. » Et du coup, je dis « bon, on va refaire, on va refaire, on va refaire. » Et de fil en aiguille, j'ai construit deux équipes en même temps de contracteurs, de maçons. Et j'ai fait depuis 2020. Le business commence à se tasser là-bas. Par contre, j'y suis allé pendant la période où c'était en plein boom parce que les gens ont compris maintenant et donc, tu as beaucoup plus de demandes. Aussi, les régulations Airbnb sont venues parce que ça a commencé à se développer beaucoup. Mais pendant 2-3 ans, oui, j'ai fait une trentaine de maisons avec des profits incroyables. Donc, c'était super. J'ai aussi du coup d'argent encore plus. Et donc, c'était vraiment un bon moment, une bonne opportunité. Voilà. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Écoute, je crois qu'on a bien balayé. Oui, c'était vraiment intéressant. C'est vrai que sur ce que j'ai vu sur certaines de tes vidéos et comme on en parlait, en Thaïlande, ça a l'air d'être un petit peu similaire en termes de droit de business, de droit d'entrepreneur entre guillemets. Et c'est intéressant parce que c'est des expériences finalement qui sont assez proches dans un endroit complètement différent du monde. Mais ça montre que c'est une question de mindset, c'est une question de séparer de partout. Il faut se lancer tout simplement. Et puis voilà. Ah, c'est clair, c'est clair. Et moi, je me rappelle, j'avais découvert le business de la sous-location via un Américain justement qui le faisait à Dubaï déjà. Et du coup, il l'a fait à Bangkok et c'est vrai parce que c'est là parce qu'il n'y avait personne. Ah, c'est énorme. Tu as l'impression que si tu veux, c'est, je ne sais pas comment dire, tu es en mode tout est possible. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as l'impression que tu peux tout faire. C'est ça, c'est un super feeling surtout au début. Moi, tu sais, je me souviens de mes débuts sur Airbnb, etc. En fait, c'est encore plus excitant. Le premier appartement, le deuxième, tu vois les revenus, tu te dis, mais c'est possible et ça vient sur le compte. Tu te dis, mais je suis en train de rêver. C'est tout ce que... Mais oui, c'est l'horreur, je te réalise. C'est ça, c'est ça. Et parfois, il faut repenser à ces moments quand tu es en phase expansion ou que tu as des petits coups durs. Tu te dis, bon, ça en vaut la peine parce que tu sais que sur le long terme, bien sûr, ça vaut le coup et que voilà, ça fait partie du jeu. Mais oui, non, c'est des moments comme ça que seulement, seul l'entrepreneuriat peut te donner. En salarié, tu n'as pas ces émotions. C'est clair. Tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais ça. Cette excitation, l'adrénaline, c'est énorme. Mais ton premier rendez-vous, j'imagine, pour convaincre le propriétaire, tu devais un peu être en mode... Ah bah... J'étais jeune, j'ai commencé ça. J'ai déjà fait à peu près 27 ans, j'avais 25-26 ans. Puis bon, moi, l'anglais, ce n'est pas ma première langue. Je parle maintenant bien anglais, espagnol aussi, on est à Miami. Mais ouais, c'est aussi autre chose. Il faut vraiment convaincre. Donc au début, pas évident, mais ouais, quand même réussir. Bah ouais, on y arrive quand même. Il ne faut pas avoir peur, c'est tout. Exactement. Il faut y aller. Il faut y aller. On s'en fout. Ce sera toujours mieux que de ne pas y aller. C'est clair, c'est clair. je suis d'accord avec tout ça. Ouais, c'est cool. Écoute, je crois que je n'ai pas d'autres questions. Je réfléchis, mais on a bien balayé. On a bien balayé. Ça permet de comparer un peu ce que nous on fait, ce que toi tu fais. Bien sûr, bien sûr. Et c'était super cool. Je ne sais pas si tu as rajouté. Écoute, non, je trouve qu'on a bien fait le tour de tout du business en général, du mindset. Donc non, je veux vraiment te remercier pour ce petit moment. C'est vraiment agréable de discuter avec toi. On est vraiment sur la même longueur d'onde et j'espère qu'un maximum de gens pourront se lancer dedans. On vaut la peine, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Je te souhaite une très bonne continuation avec tes vidéos. J'espère que le plus de succès possible dans ça, dans tous les visites que tu entreprends. Continue comme ça. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup d'être venu en interview sur ma chaîne YouTube. C'était vraiment un vrai plaisir. et puis je retrouve cette énergie, l'énergie que tu viens d'envoyer aujourd'hui, tu viens de me la transmettre. T'as embelli à ma journée et j'espère que ça a aussi embelli la journée. J'essaie vraiment de leur transmettre cette énergie à travers… Bien sûr, ça se sent et on sent la passion dans le discours, dans les vidéos et c'est important comme ça que ça passe. Donc complètement, c'est top. C'est ça. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi. Plein de bonnes choses pour toi, bien évidemment. Plein de belles réussites. Merci beaucoup. On reste connecté. A très bientôt. On reste en contact. Avec plaisir. Salut Sébastien. Salut, ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce vers le haut. Tu n'hésiteras pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où je publie entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse mais je te parle principalement de location de côté durée. Je te parle surtout de sous-location professionnelle immobilière mais également aussi de conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites lancer ces activités, n'hésite pas à récupérer tout de suite deux formations gratuites que je t'ai préparées qui sont disponibles dans la partie description qui vont te permettre à toi aussi de lancer un business équivalent dans ta ville sans crédit bancaire, sans apport avec des résultats rapides en 30 jours. Tu as découvert tout ça dans ces deux formations totalement gratuites. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.